Il reste le seul féminin, mais en attendant, c'est une discipline que nous n'avons pas l'occasion de vous montrer très souvent. C'est bien dommage, parce que les Français sont particulièrement performants dans ce domaine, c'est-à-dire le trampoline. Et nous avons affaire là à deux des meilleurs Français qui vont se lancer un défi, c'est-à-dire David Martin et Emmanuel Durand de l'équipe de France. Et c'est parti, avec brille, salto. Et le bruit que vous percevez, c'est l'impact du gymnaste sur ce tissu tendu. Voilà, ça va toujours très très vite au trampoline David Martin, plus juste 19 ans. Champion du monde de sa équipe. Et champion de France individuel, David Martin, qui est de Nice, mais qui s'entraîne au grand centre de préparation du trampoline. Il n'y en a qu'un réputé dans le monde, c'est celui d'Antibes, avec Nathalie Treille, Franck Bardi, et puis notre ami Rouquette, qui l'a créé. On apprécie particulièrement l'exécution, la qualité de l'exécution. Alors ce qui est important au trampoline, c'est effectivement d'enchaîner le maximum de figures dans un temps prélimité. Pioline a été champion du monde. Il y en a eu d'autres avant. Et puis champion du monde, Emmanuel Durand. Emmanuel Durand, alors lui, à part le russe qu'il a battu au championnat du monde, on ne fait pas mieux. Alors regardons ce qu'il va nous présenter en moins de 30 secondes. Durand, Martin, le duel de la soirée, un duel sans élimination. Tous qui sont les deux seuls à se produire ce soir. Il monte à 7 mètres. Allez, c'est parti pour les saltos avant. Brille. Triple. Et le cœur monte à 220 pulsations. Oh, c'est bon. Ah, il est bon. Quel programme. Quel programme. Absolument étonnant. Ça mérite un petit ralenti, monsieur Jean-Maurice. Si vous pouviez nous envoyer cette série acrobatique réalisée, la voici. C'est parti, Michel. Allez, on regarde. Oui, alors ça va très, très, très vite. On le voit un tour, deux tours, trois tours, plus demi-tour sur l'ouverture. Ça part vers l'arrière, double tendu avec double vrille. Ça repart vers l'avant. Un tour, brille et demi. Et ça enchaîne sans cesse, comme ça, pendant dix touches. Et sachez que les Français, dans cet espace, sont les meilleurs du monde, ou presque. Ils ont été champions du monde par équipe. à Vancouver, en 1996. Et je peux vous dire que, grâce à des leaders du passé, comme Pioline, justement, le trampoline français maintient toujours une très, très grosse pression sur le plan mondial. Merci. inks.